La manne quotidienne Hébre 4, 12 dit Car la parole de Dieu est vivante et efficace En 1 Corinthiens 10, verset 6, Paul nous dit Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu Je vais retourner dans l'Ancien Testament pour nous faire comprendre quelque chose qui doit nous concerner La manne quotidienne Donc j'ai appris dès mon plus jeune âge chrétien l'importance de lire ma Bible tous les jours Amen Et je veux vous encourager d'aller prendre la manne quotidienne Il dit que l'Éternel a sorti d'Égypte son peuple à main forte et à bras étendus Et le peuple de Dieu a demandé Et il a fait venir des cailles Et il est rassassé du pain du ciel Le psaume 105, c'est un résumé extraordinaire de l'histoire d'Israël Je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement, mais je vous encourage Mais il dit à leur demande Il fit venir des cailles et les rassassé du pain du ciel Acte 13, 17 dit Il est nourri près de 40 ans dans le désert De la manne et des cailles Bonjour les amis, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la manne quotidienne Quelle est votre habitude ? Qu'est-ce que vous êtes en train ? D'assurer que vous êtes fort dans le Seigneur Que vous allez bien spirituellement ? Nous sommes dans le monde actuel où on prend beaucoup plus soin de nos corps Par l'exercice, de notre intellect, par des études, que notre esprit Et nous devons être, comme j'aime dire, je suis un homme assez petit à l'extérieur Mais je veux être un géant à l'intérieur Amen Nous devons devenir, oui, des géants Des hommes et femmes de Dieu forts à l'intérieur Comment le faire ? Il faut prendre, aller chercher notre manne quotidienne On dit que l'appétit vient en mangeant Et je veux vous encourager à aller chercher et à manger Donc on va parler de ce pain du ciel, cette manne quotidienne Donc voici le contexte On le trouve en Exode chapitre 16 Donc ils sont sortis d'Egypte Ils sont libres, oui Et ils sont dans le désert Ils auraient dû traverser ce désert en quelques jours Je pense qu'on dit entre 10 et 15 jours Malheureusement, oui, ils ont passé 40 ans La Bible dit Exode 16 de Toute l'assemblée des enfants d'Israël Murmura dans le désert contre Moïse et Aaron Paul nous a dit que ça devait nous servir d'exemple Faites toute chose, dit Philippien, sans murmure ni hésitation Vous voyez, quand vous vous trouvez en train de murmurer Vous avez besoin de vous arrêter Et dire, je suis enfant de Dieu Je n'ai pas à murmurer J'ai le ciel qui m'attend J'ai le salut dans mon cœur J'ai une relation avec Dieu Hallelujah Je suis plus que vainqueur Il ne faut pas que nous nous permettons Nous nous permettons de murmurer Et vous pouvez faire ça avec les autres Ou vous pouvez faire ça tout seul dans ta chambre Mais ça ne se fait pas, d'accord? Verset 3, toujours en exode 16 Parce que nous sommes en train de regarder le contexte de cette manne quotidienne Et dès les enfants d'Israël, leur dire Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte Quand nous étions assis près des pots de viande Quand nous mangeons du pain à satiété Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim Toute cette multitude Rappelons-nous que c'est Égypte qui ont crié envers Dieu Pour leur sauver, pour leur délivrer Ils ne pouvaient plus Ils étaient esclaves en Égypte Et Dieu les a libérés Acte, exode Je ne sais pas pourquoi j'ai acte dans ma tête Exode 16, verset 4 Voilà ce que Dieu dit à Moïse Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux Le peuple sortira et on ramassera jour par jour C'est pourquoi je suis en train de parler de la manne quotidienne Pas une fois par semaine Certains ont cette tradition d'aller à l'Église et ils ouvrent leur Bible Même apportent leur Bible avec eux pour montrer qu'ils s'inspiraient Ils ouvrent leur Bible un jour par semaine et demandent pourquoi Ils sont faibles spirituellement Un grand homme de Dieu a dit On se nourrit physiquement trois repas par jour Et on se donne un petit sandwich Un dimanche par semaine Et se demande pourquoi on n'est pas fort Il faut que vous décidez d'être fort dans le Seigneur Je veux continuer à lire Le peuple sortira et on ramassera jour par jour La quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve Et je vois s'il marchera ou non selon ma loi C'est un exemple pour nous C'est ce que Corinthiens nous a dit Ces choses nous servent d'exemple C'est que Dieu veut qu'on sorte tous les jours Qu'on se lève tous les jours Et qu'on prend notre Bible Et qu'on se nourrit spirituellement avec la manne quotidienne Le Seigneur dit Que les Israélites donnaient à cette nourriture le nom de manne Vous voulez savoir ce que manne veut dire? Je trouve que c'est très très drôle Ça veut dire Qu'est-ce que c'est? Ils ont appelé cette nourriture Qu'est-ce que c'est? Ça me fait toujours rire Et nous avons besoin d'aller ouvrir notre Bible Et dire qu'est-ce que c'est? J'ai partagé à plusieurs reprises Je le répète exprès aujourd'hui J'ai entendu ceci par un homme de Dieu remarquable Quand j'étais tout jeune chrétien Qu'il faut chercher dans sa Bible Si vous commencez avec ces deux choses Ça va vous nourrir Oui, lis votre Bible tous les jours Rappelons-nous Ma déclaration aujourd'hui C'est quand je lis ma Bible Dieu me parle Vous voulez dire ça avec moi? Quand je lis ma Bible Dieu me parle Peut-être que je vous donne rendez Qu'est-ce que vous êtes en train de lire à ce moment? J'espère que vous êtes en train de lire dans plusieurs endroits Moi, j'aime les marques-pages Je mets les marques-pages pour continuer à lire J'ai un lecture quotidien Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lire actuellement? Quel chapitre dans quel livre? Oui, mais quand je lis ma Bible Dieu me parle Et cet homme de Dieu a dit Quand vous lisez votre Bible Posez-vous deux questions Et la parole de Dieu va toujours rester vivante Tu auras toujours la lumière dans la parole Quand vous lisez Première question Qu'est-ce que Dieu me promet aujourd'hui? Et n'arrêtez pas de lire Jusqu'à tu as trouvé une promesse de Dieu Deuxième Et ça c'est très important Parce que trouver la promesse Ne veut pas dire que la promesse va s'accomplir Deuxième question Que dois-je faire pour que cette promesse devienne réalité dans ma vie? Je répète, d'accord? Première question Quelle est la promesse que je trouve dans ma Bible aujourd'hui? Je vais chercher cette manne quotidienne Et que dois-je faire pour que cette promesse devienne réalité? Maintenant, ne faites pas l'erreur de certaine Et qu'il faut se lever Les gens spirituels se lèvent tôt pour lire leur Bible Vous savez, il y a des gens très spirituels Kenneth Hagin nous a dit ça exprès Parce que pendant qu'on était à Réma Aux Etats-Unis, dans les années 80 Il y avait tout un mouvement Que vous devez vous lever à 5h du matin Et les gens suivaient toute une tradition Chaque matin Et les églises entières faisaient ça Les gens se réunissaient à 5h du matin Et Kenneth Hagin se levait un jour en classe Et il dit Peut-être que vous vous demandez Pourquoi j'ai la dernière heure de classe Normalement, sa classe commençait à 10h30, 11h Il dit Parce que moi, je suis nocturne Et depuis que le fait que j'étais alité Donc, 16 mois Donc, il devait mourir sur ce lit Mais il était sauvé et guéri Il dit J'ai l'habitude J'aime les petites heures du matin Et je lis Et j'étudie mieux Quand tous les autres dors Il dit C'est pourquoi Je ne me lève pas tôt Et je ne sais pas si j'ai rencontré un autre homme Aussi spirituel Que Kenneth Hagin Et j'ai en eu Beaucoup que j'ai pu rencontrer Mais vous savez Il faut faire ce qui vous convient Pas ce qui convient A votre voisin C'est pas Je ne lis pas ma Bible Pour que les autres pensent que je suis spirituel Je prends cette main quotidienne Parce que je veux être spirituel Les amis Je n'oublie pas de vous dire Que l'encouragement Et l'oxygène de l'âme Décide d'être encouragé aujourd'hui Et encourager quelqu'un d'autre Mais surtout Prenez le temps Tous les jours Pour chercher cette main quotidienne Ça va vous nourrir Jésus a dit En Matthieu 6,11 Je sais que pour beaucoup de gens Beaucoup des confessions Veux faire de cette notre perle Une prière Mais Jésus n'a jamais dit Que c'est une prière Il dit Voici comment vous devrez prier Et Matthieu 6,11 Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Ou Donne-nous aujourd'hui Notre main quotidienne Amen Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Jésus va vous dire aujourd'hui Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va Illuminer dans votre Bible Qu'est-ce que vous avez besoin J'ai un petit chant qui est dans mon cœur Depuis que j'ai commencé à préparer Ce que j'allais dire ce matin Hier soir J'ai dit ça Il est comme ça Il dit Lis ta Bible Et prie chaque jour Prie chaque jour Prie chaque jour Lis ta Bible Et prie chaque jour Et tu verras La gloire du Seigneur Hallelujah Lis ta Bible Et prie chaque jour Toute écriture De Timothée 3, 16 et 17 Toute écriture est inspirée de Dieu Vous lisez dans l'Ancien Testament Vous lisez dans les psaumes Dans les progrès Vous lisez les évangiles Vous lisez les épîtres Il dit Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire dans la justice Afin que l'homme Ou la femme de Dieu Soit accompli Et propre À toute bonne oeuvre Je sais Il y a un mensonge Qui dit Que c'est les pasteurs Qui doivent connaître leur Bible Je dis non C'est les hommes Et les femmes de Dieu Qui aiment Dieu Qui veulent marcher Dans tout ce qu'il a promis Qui doivent étudier Leurs paroles Peut-être Moi j'étudie Beaucoup Pour prêcher Mais vous devez étudier Pour que votre vie Votre vie quotidienne Votre vie de famille Votre vie professionnelle Va bien Amen Nous avons tous besoin De cette manne quotidienne J'ai encore une chose A vous dire Parce que ce que j'ai remarqué Et je pense que Nous avons tous le même ennemi Il est appelé L'accusateur des frères Et chaque fois Que vous lisez un peu plus Votre Bible Il va vous dire Vous ne priez pas assez Et quand vous priez plus Il va vous dire Vous ne lisez pas assez Votre Bible Et moi je lui dis Shut up Tais-toi Le diable n'a rien à dire Dans notre vie Il y a des saisons Où on va louer Beaucoup plus Il y a des saisons Où vous allez prier en langue Beaucoup plus Il y a des saisons Où on va lire Beaucoup plus Mais une chose Ce qu'on ne peut pas faire C'est nous éloigner De la parole de Dieu De cette main quotidienne Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nourrit Notre esprit Amen C'est la nourriture spirituelle Exactement comme la nourriture physique Je sais qu'il y a beaucoup de choses Qui enseignent des régimes Où il ne faut pas manger ceci Il ne faut pas manger cela Moi je dis Si Dieu l'a créé On peut le manger Non mais il ne faut pas manger les fruits J'entends à ce moment Parce qu'il y a trop de sucre Et il y a des bons sucres aussi Vous savez Si Dieu a nous donné le miel Oui C'est marqué dans les Proverbs Que c'est bon Mais pas trop Mais les fruits sont bons pour nous Mais ce que nous avons besoin Oui je le reprends Oui Si c'est en papier Ou si c'est dans votre smartphone Ou sur votre tablette Il ne savait rien Ou vous lisez Oui Parce que certains vont vous dire Non il faut faire comme ceci Ou comme cela Vous savez Faites Pour assurer Que vous êtes en train de grandir Spirituellement Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Mais quand c'est fermé Dans votre Bible Quand votre smartphone Est seulement sur les réseaux sociaux Oui Vous n'allez pas Être fort Spirituellement J'ai entendu quelqu'un Qui dit Mon meilleur régime C'est quand je refuse De manger mon petit déjeuner Avant que je lis ma Bible Mais on peut dire ça Le soir aussi N'est-ce pas Mais avant de prendre Votre repas midi Ouvrez votre Bible Ouvrez votre tablette Ou votre smartphone Je vais lire Et reprends là Où vous avez arrêté Et cherchez cette promesse La parole de Dieu C'est notre man Quotidienne Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que Dieu va vous dire Aujourd'hui Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que vous avez besoin Ce que vous avez besoin Mais Dieu le sait Et vous allez trouver Dans sa parole Des promesses Qui vous concernent Qui concernent les vôtres Et qui vont faire du bien Quelle joie d'être avec vous Que le Seigneur vous bénisse Une question Une question Quelle est bonne question Oui Excuse-moi Je n'ai pas compris Qu'elle répète Les bénédictions se renouvellent Jour après jour Pourquoi sont privées Ah oui Si les bénédictions Se renouvellent Jour après jour Pourquoi sont privées Nous avons la parole Oui Et Dieu va vous parler Ne vous en privez pas Il vous aime Nous vous aimons Et Jésus revient bientôt